Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gaeldel pour les jeux du cygne et son acolyte éternel qui vient de défoncer Imrik. Nous sommes toujours sur Total War War 3 et il va falloir que j'arrive donc je suis toujours à la recherche d'une enfin non je vais arrêter de la rechercher c'est juste pénible toi je vais te mettre je te mets là où super tu arrives à porter pour défendre j'espère là je vais annuler la mission de mon allié parce que vraiment j'ai plus besoin de défendre alors normalement j'ai une deuxième ah très bien il a ça c'est cool mon allié a pété la rébellion donc du coup j'ai pas à la gérer ce qui est une très bonne chose il permet de repartir directement ici le salade des fois mais ça part tellement varié ok et ben on va repartir ça m'arrangerait presque d'arriver à faire la paix avec nos voisins du sud protecteur il est abusé c'est vrai ce que je suis en train de récupérer j'ai eu qui vont venir là il a du mal là ouais j'ai de nouveau eu un bolag alors ici donc là on change de découverte puisque je suis à combien je suis à 60 de toute façon j'ai pas de sous donc c'est vrai qu'est ce que je fais avec lui qu'est ce que je fais je vais peut-être commencer à les chatouiller les provinces de l'ouest ça pourrait être une idée je vais d'abord envoyer eux en scout à une petite armée de souris ça c'est moins cool par contre et ben on va se mettre en embuscade de nouveau 90% c'est bon ça comment ça se fait que je fais 90% t'es chine en temps forêt clairsemée vallonnée bon et ben et toi du coup je vais te mettre alors si je te mets juste en vitesse de déplacement normal c'est pas suffisant ah si attends je vais finir il faut faire ça il faut que je te fasse reculer un tout petit peu et là ça ira allez vas-y attaque moi oh putain il n'y a que des souris des lanciers souris des guerriers souris que ça ça va piquer 20 unités avec bouclier non pas de bouclier oh la vache ça c'est déjà ça mais ça va piquer ils vont avoir un flot de scaven s'il m'attaque s'il m'attaque c'est une vraie saloperie ça bon toi je sens que tu vas m'attaquer je me sens gros comme une maison est-ce que toi tu pourras te défendre tes garnisants niveau 2 compliqué je peux pas faire de recrutement global c'est quoi ce bazar c'est pas grave si tu des démos pas très très polis ça j'aimerais comprendre quand même parce que j'ai pas accès au recrutement global ça je peux comprendre que tu veuilles comprendre je vais m'arrêter là non non les nains ils veulent plus faire la diplo un petit military access pour 1000 PO avec Ryptus ah non ils sont pas détruits oh putain merde j'avais pas prévu ça ah fait chier il y a encore une qui est pas détruit il y a encore une zone au sud ah mais c'est peut-être pour ça non non c'est c'est pas pour les froids bénis ah d'accord tu parlais oui pour les rebelles c'est les non non les ah oui putain ils ont toute une province au sud encore oh la pluie c'est ça ah ils ont trois provinces au sud quoi eh non t'es pas encore un petit morceau alors que le vent brûlant je sais pas s'il leur reste grand chose vent brûlant qu'est-ce qu'il leur reste il leur reste trois provinces enfin trois régions je croyais qu'ils pouvaient pas lever d'armée indépendamment alors peut-être maintenant qu'il est si Nakai est mort peut-être que du coup ils redeviennent indépendants ils peuvent jouer normalement maintenant je sais pas bon j'ai passé les défenseurs du grand plan ah normalement ils peuvent pas ils peuvent pas avoir d'armée il me semble normalement c'est contrôlé uniquement par Nakai qui peut leur faire lever des armées ou des trucs dans le genre mais peut-être que maintenant que tu as tué Nakai et vu que j'ai l'impression qu'il n'a pas l'air de revenir du coup peut-être qu'ils sont libres et qu'ils redeviennent une faction normale ça fait pas cinq tours que je sais pas si peut-être on est qu'elle tour 36 on aurait fait qu'exing ouais si non on fait que non je garde un peu de thune allez passons et peut-être que dans deux tours j'en aurais fini avec Kaledor sauf que non parce que Nakai on va vérifier là pendant le passage du tour mais oh miaouying encore un peu plus de monde non on ne l'a pas déclaré la guerre encore mais elle vient de prendre la région que je voulais prendre ah oui mais ça après et que j'ai pas prise parce que il y avait les sorus c'est premier arrivé premier servi non mais en fait je pouvais la prendre et je ne l'ai pas prise parce qu'il y avait les sorus je suis content elle est peut-être pas en guerre contre eux donc putain je fais chier raté bon ensuite l'autre option ça lag c'est quoi en buscade ? je sais pas ça lag je suis pas attaqueur clan et chine défendeur défenseur défendeur du grand ça doit être ça je pense bim en buscade si oh bah là victoire de justesse perte moyenne oh putain les esclaves qui se font des esclaves contre des sorus on va aller on va la jouer les sorus ils vont finir à 300-400 quilles d'unité j'ai le véro ouais j'ai pas besoin d'un mot tu perds quoi tu perds des esclaves ouais des guerres et des clans sur mes renforts donc ouais ça fait une bataille rigolote ça va être une bouche ah oui tes renforts il y a un peu plus par contre oui oui j'ai une vraie armée derrière quand même mais pas devant c'est ça mais je suis en ambuscade ah du coup je sais pas comment ça va se jouer on va voir bah normalement tes renforts vont arriver dans 1044 ouais toi ici du coup ouais le problème c'est que comme je suis moi en attaque je peux pas me dire bon bah je les attends non bah non parce qu'eux ils vont se barrer en fait ou pas non parce que comme il est vraiment plus fort je sais pas il est possible qu'il charge s'il charge tu vas avoir des troupes loin parce que sinon tu tiendras pas jusqu'à l'arrivée de tes renforts ils sont bons en plus tes renforts ah fait chier là je me demande si ça vaut pas le coup des déplacés bah on va voir le problème c'est que pour les déplacés sa porte de sortie elle sera toute au nord je pense oui justement ouais mais pour que je les amène de tout au sud au tout au nord il va y avoir un temps considérable ça va être 3 minutes en plus c'est ça en 3 minutes il peut s'en passer des choses quand t'as des quand t'as des si ils arrivent au sud là où ça va se passer 3 minutes c'est le temps qu'ils vont mettre à arriver depuis le sud jusqu'à là où ça va se passer c'est pas faux la différence c'est qu'au moins quand ils arriveront ils seront frais ils seront pas tapés à traverser toute la carte par contre on aura un peu moindre organisation mais ah mais c'est sur cette carte là que j'avais que j'avais démarré l'embuscade le premier combat de snitch contre les orcs sauvages la première embuscade de snitch elle était sur cette carte alors embuscade on est 2000 concept de l'embuscade à 2000 vous n'avez pas vu on était caché bon d'accord c'est des rats mais quand même 5 minutes 08 au lieu de 2 minutes et quelques 1 minute 44 t'as 3 minutes en plus qu'est-ce que je fais je sais pas sinon au pire il sort il sort et je le défonce autour à la prochaine bataille il va te couper en deux 3 minutes 47 que je vais faire c'est que et de l'autre côté là où il y a le petit pont est-ce que tu peux les faire amener par là ou pas juste au sud tout au bout de son armée est-ce que tu peux le positionner ici ou pas et qu'est-ce que ça donne comme temps d'arrivée c'est pas très bien fichu c'est juste dommage que ça arrête c'est pas la bonne armée en fait non j'ai l'impression que je peux pas non là je suis à 3,47 tu mettras nettement plus d'une minute 13 à Niroka avec tout ce qui est là-bas et là je suis à 2,36 écoute ce que je vais faire s'il s'en sort il s'en sort tant pis moi à mon avis le risque c'est pas tellement qu'il s'en sorte c'est qu'il te coupe ton armée en deux non non mais en fait je vais pas faire je vais pas le faire en mode embuscade je vais me mettre en mode comme ça il dit à you je suis trop nul viens m'attaquer à mon avis il va se barrer mais qui se barre à la limite si tu peux le pilonner un peu avec ton je vais le pilonner un peu avec mon artillerie avec ta guillette à pull tu feras pas grand chose de plus peut-être pas toutes ses unités mais je pense qu'il y a une bonne partie de ses unités qui vont se barrer après justement s'il a la moitié de son armée qui se barre pour le coup tu devrais défoncer la deuxième moitié et puis on verra bien vous je vous mets en fufu en embuscade pour que enfin l'escarmouche hop je vais voir ce qu'il fait hop et moi oh putain j'ai pas assez de mal j'ai réfléchi hop qu'est-ce qu'il fait il se casse ah oui si il se casse complètement il n'en a rien à faire de toi et bien qu'il se casse tant pis c'est un peu con mais ce qui est con c'est que il n'est pas tiré du coup et oui mais alors le danger c'est qu'il te rattaque direct en arrière ou pas je ne sais pas bon on verra bah s'il m'attaque à la limite c'est pas grave ah 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 il en a une quand même qui back il en a une qui fait demi-tour ça suffit de nous tirer dessus maintenant qu'est-ce qu'il va faire un Saurus de moins c'est toujours ça de pris voilà si tu peux ouais t'es peut-être déjà trop loin j'aurais continué à tirer sur les fuyards plutôt ils veulent pas tirer maintenant non t'es chargé mouré die reptile ouais bon j'aurais fait un carnal avec ta catapulte ta catapulte elle a fait un massacre c'est pas de ces unités allez pour les 4 est-ce que c'est ouais non il les fait clairement sortir ah non ils sont tous barrés je sais même pas si tu vas réussir à les finir bah c'est surtout si ça poursuit pas je sais pas pourquoi ils le font pas il y a trop de monde en plus pour poursuivre ouais ils se gênent tous c'est tant ils ont l'air de se ils ont l'air de patiner un peu aussi ça y est ils sont des hautes totale bon de toute façon tu vas plus vite que lui donc normalement tu devrais pouvoir le noyer mais ça va être long des slaves contre des saurus ça va être très long victoire ouais je vais gagner oh t'es trop fort ah là quel combat épique et je pense honnêtement que t'as eu plus de morts de ton côté que du sien ah ça c'est il y a des chances bon faut un peu je sais pas comment ils ont fait tes catapultes et un mort ah mais ça compte pas le friendly fire un mort mais 4000 de dégâts c'est une grosse unité terminé bataille c'est quand même pas super intéressant victoire décisive hé s'il te plaît avec des esclaves 129 pertes voilà 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 dont 30 de sa part donc tes catapultes ont fait 100 kills on est de retour bien hé trésorerie tu ne crois pas je peux gagner 3850 PO c'est n'importe quoi pour un combat comme ça pour un combat comme ça non mais n'importe quoi enfin je pense c'est abusé bon il s'est barré du coup et je lui ai je lui ai piqué à une pierre de vision chance de succès d'une embuscade plus 5% armée du seigneur c'est cool ça on en rajoute un peu c'est cool ça toi t'es fin prêt ok alors tu vas me faire tu vas me faire un volet de technologie scaven sur nagazizar ok nagazizar parce que ça c'est cool hop et technologie scaven avec avec toi c'est ça tac c'est ça confirmer hop un bâtiment 6000 PO tour terminé après nourriture plus 10 6000 PO il va m'en générer 400 plus par tour ah je peux faire ah je peux faire deux fois le même moins 0-1 pour Kalida est-ce que ça peut se doubler ça un petit pain avec Kalida avec mort on a évité de se mettre mal ça fait quoi perturbation commandement vision de la province je peux choper des sous et ben on va choper des sous on va choper des sous ici tant qu'à faire allez sorciers et chine peuvent aussi faire des ils peuvent aussi faire des actions oui je sais c'est assassin et tout ce qui est personnages du clan et chine alors ben non il s'est pas vraiment échappé en fait non non mais aussi il a reculé disons qu'il a pas il a pas continué à avancer il aurait pu relancer une attaque et là je suis en défaite valoreuse quoi sa mère non mais n'importe quoi t'as les deux ouais j'ai les deux armées ouais mais t'es pas dans l'embuscade et en matière d'auto-résolve l'embuscade ça joue quand même beaucoup bonus de charge plus 20% vitesse plus 30% AFK rapide je vais mettre sur qui ça tac coureur ça sur lui et ça sur lui hop allez je mets en pause le temps que ça charge et voilà on a chargé j'ai commencé à placer un peu mon petit monde alors ça va être cette fois-ci c'est la bonne armée oui c'est la bonne armée je vais juste faire un peu de place pour que il y en a un qui est midlife mais Gatling ouais ça va être je l'ai défoncé quoi mec il n'y avait pas ses chances défoncer 30 sorus pour récupérer 3000 PO c'est un bon deal le meilleur 10 100 PO le sorus donc on va faire là on va se mettre si on fait ça à proportion de toutes les unités présentes moi je veux tu fais quoi 120 000 PO là bon et ensuite c'est du coup en obturne avec ou sans poison que ceux-là je vais te laisser gérer oui oui sa chambre j'ai oublié deux fondeurs ouais je sais je sais ceux-là je vais peut-être les garder plutôt oui c'est pour ça de toute façon il a 32 de vitesse il a rien qui va plus vite que 32 de vitesse s'ils sont bas c'est à 35 donc de toute façon il ne rentrera pas jamais et puis de toute façon il va y avoir les esclaves qui vont me popper ensuite quoi les esclaves tes renforts ouais mes renforts parce qu'il y a le truc c'est que tes invocations je ne suis pas certain qu'ils l'ont servi à grand chose j'en ai j'en ai peu de toute façon je n'ai pas dépensé de bouffe pour en avoir plus ah j'en ai deux qui ne sont pas poisons ouais il y en a deux qui ne sont pas poisons je ne sais pas trop ce que je vais en faire ceci étant je pense qu'il faut que tu les gardes je vais garder sur le côté que tu le gardes sur le côté et que tu feras de l'attaque de dos quand ils seront au contact à mon avis c'est le mieux à faire ou sinon essayer de distraire une partie de son armée ah ça c'est tout à fait possible dans ce cas là te mettre à une extrémité et puis faire du harcèlement ça je peux faire je peux me mettre à deux extrémités et faire du harcèlement si tu veux mais ouais je peux me mettre en skirmish effectivement entre ma vitesse supérieure et le filet il ne me rattrapera jamais dans ce cas là il ne faut peut-être pas que tu te mettes trop loin elles peuvent tirer où tes catapultes ? là elles ne peuvent tirer sur rien du tout elles sont où tes catapultes ? je peux m'avancer un peu mais c'est juste que ça c'est pas trop trop long logiquement de toute façon il va avancer parce qu'il n'y a pas d'unité il faudrait qu'il avance sur toi et pas sur moi parce qu'il avance sur moi au final dans ce cas là peut-être au début il reste bien planqué je vais reculer un peu et quand il aura commencé à avancer à mon avis ce que tu as mis au sud c'est pas une bonne idée parce que ceux là ils vont très vite se retrouver en fait sur ton armée sur mon armée je vais tout mettre au nord je vais mettre deux groupes au nord différents et je vais essayer de s'en armer je pense que c'est mieux à faire allez c'est parti vitesse supérieure filet et poison je passe la f4 pour l'instant il ne bouge pas il se l'organise je peux me lancer un peu là je peux éventuellement commencer à draw éventuellement un petit parti de son armée mais le problème c'est que dans ces guerres en fait il risque de tout bouger il risque de tout bouger pour en poursuivre je vais avancer je vais commencer à le piler de toute façon tu as tout à y gagner lui il ne peut rien faire à distance il n'a pas de magie ni rien et là il n'y a pas d'arche il a juste beaucoup plus d'unité que moi pour l'instant oui les enfants arrivent il ne sait pas où et comment on est casé en fait ah ça y est j'ai été vu alors tac tac je vais mettre en pause le temps de tout réorganiser tac tac donc j'ai récupéré cinq unités là non celle qui était endommagée ok il y en a deux autres qui viennent aussi presque la moitié de son armée je vais faire deux groupes 2,4 2,4,5 vous allez là vous allez là hop et les frondeurs hop tac j'enlève la pause ce qu'il a apporté pas tout à fait merde donc un pouillème si ça commence à tirer je suis presque un peu juste allez et s'il faut que j'aille te poke je vais venir te poke moi on va lancer encore un peu je peux lancer quelque sort aussi pour lui demander de bouger c'est bien comme ça mes esclaves ont eu le temps de s'avancer on se bouge on se bouge là en skirmish c'est pas pour rien je repasse en foie peut-être c'est pas pour se laisser choper non non c'est pas ça j'aurais juste qu'ils mettaient du temps à réagir en skirmish ça va c'est efficace heureusement qu'ils ont pas de bouclier on recule on recule allez allez on se laisse pas choper au cake parce que là sinon vous allez souffrir hop si t'as besoin de soutien je peux envoyer des invoques pour l'instant ça va il y en a une qui est en train de crever on va essayer de me focus celle qui est quasiment morte par contre éviter les arbres ça c'est quand même pas fou quand j'aurai plus de munitions je ferai de la charge dans le dos très bien très bien très bien et on bouge on bouge on bouge on se laisse pas en fermer je sais pas trop où j'en suis j'ai mis en pause ton flanc ouest t'as craqué ouais complètement commence à subir un peu mais pas énorme comme si c'est du sourire son lord est pas encore mort ah non j'ai pas ah mais c'est pas snitch ah oui c'est pas la zéro du snitch eh d'accord c'est peut-être un cause de fiction en coriant lui eh évidemment oui sans snitch c'est plus compliqué j'admets j'en ai une qui a bientôt plus de munitions je vais commencer à aller flanc ah merde lui j'ai pas avancé quel con ah et ton il y a un lord que j'ai oublié derrière c'est un peu débile magatine qu'est-ce qu'elle fait il y avait pas grand chose c'est pas mal elles sont projetées catapulte non bah écoute ouais à la limite je vais envoyer ouais en fait elles ont elles ont pas du tout lignes de l'huile et gatling bah c'est ça là elle peut rien faire ouais même ceux là ils servent tellement à rien je les ai envoyés ouais au pire essayer de tirer dans ce cet endroit là avec les catapultes ouais ils sont encore à peu près paqués et sous filet et tout ça donc ça peut peut-être marcher je sais pas c'est là où t'as le moins d'unités engagées pour l'instant je vais leur dire d'attaquer en zone plutôt que plutôt que d'attaquer sur une unité spécifique sur une unité spécifique tu fais comment ça pour les zones c'est alt 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 clic gauche et les gatling à la limite si elles pouvaient aussi temps de rechargement plus sans précision moins 25 cause damage to self est-ce que là je vais forcer pas sûr bon je redémarre je n'ai pas dit qu'on a plus de munitions pourquoi est-ce que vous ne tirez pas oh putain les ratlings qui sont au cac ça c'est pas bon ah non ça c'est pas du tout prévu C'est clairement pas prévu pour. Les catapultes font pas du tout ce que je leur ai demandé. Elles se retrouvent aussi au cac. C'était ce que je craignais, je l'ai trouvé un peu proche. Ah oui elles se sont fait charger sur le côté. Elles sont l'ordées en fuite ce site. En arrière sur le terrain ! Maintenant, move ! Stopper, go ! At once ! J'ai 6 tireurs à gérer dont une partie qui a déjà plus de mission. Alors non, pas la cata. Il faut faire de la poursuite là j'imagine ? Alors non, parce qu'ils ont perdu la bataille précédente. Donc potentiellement... C'est sûr ? Parce que c'est l'armée que j'ai chopé en embuscade et c'est moi qui avais victoire. Oui, c'est vrai, c'est considéré comme une victoire. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Eux ils sont full life et ils ont déjà fui quoi. Tiens, je te rajoute un qui a déjà une consigne. Et même un autre qui va aussi avoir une consigne. Et encore un. Il faut juste que j'arrive à trouver les tireurs pour les sortir. C'est bon pour moi. Bah du coup t'as les deux héros. D'accord. Je sais pas trop ce que je vais en faire mais ok. Quoi que fais-tu ton mêlé spécialiste ? Ah bah t'as un mêlé spécialiste et un assassin. Ouais, c'est ça. Donc vous, vous rentrez vraiment. Hop, t'es derrière. Tiens, je te donne aussi un guerrier des clans. Non, il invoque. Et toi t'es là. J'ai relancé. Le son Lord a repris. Ah non, il n'a pas repris encore. Non, non, pas encore. Mais j'ai deux unités qui sont dessus pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas. Il estылé avec les chanteurs界. Lefané a le plus les blaiswinis. Plus de sur les pressions. Et les poings des blocs duться... Ils ne reviennent pas. Et les clans sontんです. Retr basil, emissions d'espoir. et n'aurait pas tiré un peu le bonheur on ferait fort plaisir vous avez des belles cibles accessibles non il n'y a pas l'air de vouloir tu es en train de suivre moi ils sont tous en train de s'effondrer de mon côté bah pas moi pourquoi vous vous déplacez sérieux on essaie de laisser ils sont tous en future je retourne les tiers de temps côté du coup les cataputes ça commence à récup par contre aussi pourquoi est-ce que vous êtes venu au cac vous j'en ai qui était en mode cac non non c'est moi je n'ai pas je n'ai pas vérifié qu'on tu dois mieux affier bon ça me soule mais gatling qui font rien du tout il a son moral qui a chassé il est en train de lâcher partout là tu tires carrément au cac avec tes catapultes aucun respect rien à foutre c'est bon c'est avec ça bon les gatling n'ont rien encore et non c'est le premier secteur qui sont en rampage ils peuvent pas lâcher c'est ça y est c'est bon elles auront rien fait ainsi c'est bien juste à la fin là et un kill ça monte mais bref c'est moi c'est ça que j'ai tous les retrouvés si chiant avec les équipes d'armes que ce soit les jesai ou les ratlings si tu arrives à les positionner de façon à ce qu'ils puissent tirer c'est monstrueux sinon ça ne fait rien ouais je te vais terminer battle c'est... c'est vrai que je suis pas forcément ultra fan de ces unités chez Skaven ouais... c'est mort bah il y a intérêt à ce qu'elles soient anéanties parce que je t'avais dit ça flotte entre entre 150 et 250 quoi les kills à part ceux que j'ai kite et qui ont quasiment rien fait ouais il y a une ketta qui a pris cher c'est pareil elles n'ont pas fait grand chose non plus elles non ce qui est bizarre parce que pourtant elles ont bien tapé dedans mais c'est ça c'est qu'en fait ça doit pas ça doit pas tuer complètement oui du coup c'est tes unités qui font le boulot derrière il va peut-être avoir des esclaves qui vont avoir 100 kills j'y crois pas je n'y crois pas je n'y crois pas bien c'était un glauque de quoi ? si tu suces ton pouce tes dents vont finir par sortir en avant et si tu continues tu vas avoir un museau et des moustaches qui vont pousser comment est-ce que tu crois que tous les Skaven sont venus au monde ? continue mène pour faire peur aux enfants voilà 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 bon ouais je veux une détruite de armes reconstituées de 4% ou trésorerie 3850 je préfère voilà il est détruit bon donc tu n'as pas chopé 120 000 ? non je suis un peu déçu je suis déçu voilà il a mouru tu tente miaou dans la foulée de toute façon à mon avis ça va pas trop trop lui plaire que je me balade chez lui chez elle pardon là je suis chez qui je suis ouais en plus elle n'est que niveau 9 toute la zone là c'est que je vais me mettre je vais essayer de régen un peu ah ouais la régen est pas mal comme ça euh oui je m'étonne mais ça je vois c'est que je suis tellement dépendant de la de la corruption empirique moi pour ragenk euh non et tu générer 4 putain c'est bien quand tu es en campement tu génères de la bouffe quoi bah c'est du pillage oui non c'est une sorte de c'est une sorte de mini pillage non ah non tu ah non c'est campement campement d'accord ouais c'est non non c'est pas et t'as pas et en ce sens pillage tu génères pas de la bouffe aussi euh sans doute mais je régène pas bon mon objectif c'est de régène non non oui mais c'était pas curieux d'idée euh je peux vérifier c'est un moyen de générer de la tue de la bouffe non en plus je génère 0 parce que euh si ça génère 8 de bouffe mais là ça ferait rien générer parce que là c'est encore une euh une ruine comment ça c'est encore une ruine la région est une ruine donc du coup euh ah oui elle vient de la reprendre mais c'est pas encore construit niveau 1 d'accord coup de déplacement de toute façon c'est tellement bien que ce serait dommage de ne pas en profiter bon peut-être qu'au prochain tour Caledor c'est fini bien là je le défonce allez sauf que là il y aura un wizard les tours décisifs pertes faibles ouhou il y avait 4 unités paye ta rébellion ah donne les sous je pense que je devrais je devrais les laisser péter aussi moi les rébellions et et les défoncer ça me rapporterait nettement plus et ça m'éviterait parce que par hasard il serait en guerre contre le kyr oh bah formidable j'ai en fait le le cataillé jaune à mon avis est en train d'aller chasser la l'arche comme ça j'aurais pas besoin de m'en occuper il va supposer qu'il la trouve bah écoute on va supposer qu'en effet il la trouve il faudra juste pas que tu oublies quand tu seras en guerre contre le kyrk du coup tu as une armée dans le dos mais non mais c'est bien parce que du coup je peux imaginer assez facilement repartir vers le sud et aller défoncer oh putain allez ça se sent et ça revient bah ouais c'est l'avantage que j'ai c'est que au sud j'ai plus rien à faire au nord pour l'instant c'est essentiellement des ogres je m'entends pas trop mal avec à l'ouest à l'est je suis pas encore en guerre mais si ça venait ça serait la merde je m'entends pas trop mal encore avec les provinces de l'ouest ce qu'il aime le moins c'est que je sois en traité avec toi sinon je pourrais presque être allié avec lui ok par contre ils me les brisent les ogres avec leurs camps ouais c'est chiant ça poser des camps en pillage chez les mecs qui ont des PNA je peux même pas leur demander de dégager en plus parce que c'est même pas des persos quoi qu'est-ce que je vais faire là du coup ou lui par contre je vais lui virer le PNA de façon à pouvoir lui péter la bouche et et tirer au moins encore en fait je vais le garder ici ou 14 milles de thunes bien ça j'imagine c'est une poste avancée non par contre par contre je vais pouvoir développer mes villes souterraines empire souterrain c'est quoi c'est ça pour 5% de chance je vais toutes les mettre sur le même modèle hop génération de thunes, génération de bouffe enfin alors donc là je suis à 60 j'en ai découvert la somme frais plus 20 plus 20 et pareil j'imagine la somme génère 4 de bouffe je vais mettre ça pour le j'ai fini oh putain c'est con c'est tellement con le coût de la maintenance en fait c'est ce que ça te fait gagner en fait en fait oh putain d'accord super ouais t'as vraiment pas les trucs pour te planquer t'as vraiment pas trop intérêt à les utiliser de quoi les trucs pour planquer tes villes souterraines en fait ça te fait utiliser 100 de maintenance alors que le bâtiment qui te rapporte des cunes il te rapporte 100 pour le premier et 200 pour le deuxième non mais ça n'a intérêt que pour contrebalancer les bâtiments qui génèrent beaucoup de visibilité en fait ouais mais en fait moi je vais vite arriver parce que là je vais arriver à 100 100 sur 100 à 100 sur 100 tu te fais pas découvrir je crois il faut pas dépasser les 100 il me semble je sais plus je sais plus exactement on va tester un tu vas je compte en sert pour générer de la thune je me je gère de la thune de la bouffe c'est pour la c'est pour la moi c'est pour la pour la bouffe que je trouve ça le plus intéressant donc bah le truc c'est ouais je fais un peu des deux quoi poste avancée disponible je n'en veux pas ah non c'est pour le bon et fini on est pur là en fait la couleur de ta faction c'est quasiment elle même que celle des ogres qui sont juste à côté oui je sais c'est un peu perdu troublant allez calédor normalement c'est son dernier tour elle était en siège non non mais je mets deux armées qui s'approchent j'en ai une qui est juste à côté et la deuxième qui arrive donc qui est en regen en stance regen on 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 Je suis désolé de te le dire, mais je n'ai pas prévu de te laisser me voir. Bim, embuscade, victoire et décide, perte faible, paf ! Et un de moins. Et un de moins, en plus j'avais ma garnison de colonie, quoi. Ouais, la triche ! Issou ! Issou ! Bim ! Rip ! Maintenant, il faut que je ramène la deuxième. Je gère à un moment aussi mes œufs bleus magiques, j'en ai plein. C'était lequel ? Celui qui... Allez ! On passe de Close Defeat à Vaien Defeat. D'accord. De toute façon, c'est pareil, ça ne sert à rien d'atteindre trois plombes. Autant la jouer ! Alors, la tâche est que là, il n'y a pas Aymeric. Mais c'est la même garnison. D'accord. Donc je vais essayer de faire gaffe à mes chariots. Sauf que là, les renforts vont arriver aussi beaucoup plus vite. Ouais, enfin, si ça reste des zombies... Ah oui, mais justement ! Chaque seconde de gagné est une seconde de gagné ! Ouais, mais là, il a un magicien ! Oui, il fait quoi ? Il fait quoi ? Ouais, mais qu'il fait main de plomb. Donc ça peut faire du dégâts en... En zone. Ça peut faire un peu de dégâts. Je ne sais pas, regardez s'il a beaucoup de magie ou pas. Il a 64 de magie. Ah oui, donc il pourra en balancer quelques heures. Et nous voilà, en combat. Je te propose de faire pareil. Oui, celui-là, c'est une armée d'un côté et une armée de l'autre. Voilà. Et moi, tu me laisses... Tu me laisses du fufu ? Tu me laisses du fufu pour le... Je prendrai la zone nord-ouest. Là, en face de mon ordre ? Ouais. Et donc je te laisserai la zone nord-est au renfort et moi je vais au sud ? C'est ça. Ok. C'est ce que je te propose. Alors, du coup... Hop, 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 hop. Donc là, t'as qu'un seul fufu, par contre. Bah oui, les ghoules sont mortes. Eh oui. C'est bon de l'air à cause de qui ? Oh du coup... Toi, t'as perdu une ghoule. Moi, j'ai failli perdre tous mes chariots. J'ai hésité de la ramener. Je mets... C'est des chemins chiants, par contre. Ouais, c'est des chemins un peu chiants. C'est des chemins un peu lourds. Ah, c'est intéressant. Mais... Mais zombies sont déploiements d'avant-garde. Mais zombies d'élite ne sont pas déploiements d'avant-garde. Pourtant, ce sont des zombies. Oui, mais c'est des... Les troupes violettes, là. Ouais. Les agiments de renom. C'est des zombies quand même. C'est pour ça que c'est bizarre. Oui, ça devrait bénéficier des buffs zombies. Ah oui. Du coup, je ne sais même pas si... Si, puisqu'ils ont le bonus de résistance physique. Ouais, c'est pour. Mais pas le déploiement d'avant-garde. Tiens, je peux même te filer mon... Le nécromant. Qui est sur cheval, maintenant. D'accord. Ah oui, qui fait des invoques. C'est un peu sérieux. Qui, en plus, est spécialisé en invoques, oui. Il peut invoquer de plus loin, en plus. Et il a une aura de régen. Donc, ça te permettra d'avoir un petit peu de régen, là où tu es. Je pense que c'est tout bon. Non. Moi, c'est une unité de zombies que je n'ai pas déplacée. Putain, les chiens, ils vont à 115 de vitesse, quoi. Ils vont très très vite, oui. Et je crois qu'ils sont anti-larges, en plus. Ouais. Donc, pour chasser ces cavaleries, ça peut être pas mal. C'est bon ? C'est bon, c'est bon. Tu es plus rapide pour moi que pour toi. Ah, du coup, tu n'es pas du tout parti côté sud-est. Ah non, je suis parti sud-ouest, pardon. Tu en avais du sud-est ? Il n'y a personne, en fait, côté sud-est et tout. Mais oui, c'est normal. Parce que j'ai mis toute mon armée sud-ouest. J'aurais mis toute mon armée sud-ouest. Non, mais du coup, le problème, c'est que... Du coup, il y a un côté qui n'est pas pris, quoi. Ah, mais non, non, mais je ne veux pas refaire la même connerie de séparer mon armée en deux. C'est comme ça que j'ai perdu tous mes chariots, donc... D'accord. Ok. Bon, c'est bon pour moi. Moi, je... Je ne vais pas aller nord-ouest. Nord-est, pardon. Je ne vais pas aller nord-est. Ah bon ? Non, je... Sans façon. Enfin, si, j'irais, mais avec les renforts. Voilà. Moi, j'ai foncé avec mes zombies. Et mes zombies. On se fait en vrai avec les zombies. Non, mais c'est un concept intéressant. De quoi ? On se fait avec les zombies. Oui. Ah, et dans certains films, ils vont vite. C'est vrai. Ouais, mais c'est des catégories spéciales de zombies. C'est ça. C'est les zombies d'élite. C'est ça. Non, mais même pas, parce qu'en plus, mes zombies d'élite, ils vont pas vite. Ah, c'est bien, ils sont bébériqués, là, pour les catapultes, ça pourrait faire taf. Oh, putain, ça tire bien, c'est saloperie. Ah, c'est les patrouilles hiérarchiques, il n'y a rien qui est au site. Et les renforts arrivent dans 20 secondes. Ça tire de super loin, en plus, bordel. Je suis commencé déjà à me faire aligner. Parce que ces temps-là, ils n'aiment pas trop les tirs de catapultes. Ouais. Il y a une balistère d'aigle qui va se fermer. Et exploser. Les chauves-souris, ils avaient une tour, là. Il a pété. Ah, qu'est-ce qu'il fait, là ? Pose. Ah. Pardon. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Il tire sur tes chiens, là. Il ne sait pas ce que c'est. Eh bien, on se sort. Ouais, sans doute. Bah, c'est une main de plomb. Enfin, c'est une Searing Doom, oui. Ouais, tu penses ? Ouais. Vu les éclats qui sont en train de tomber, vu la gueule, ça a l'air quand même vachement pique. Et vachement métallique. J'avais fait gaffe qu'il y avait... Ouais, d'accord. Qu'on voyait le ciel à travers le plafond. Je n'allais pas foncer dedans. Cadeau. Merci. Justement, on me demande à quoi faire. Tu fais attention à mon écrement, cette fois-ci. Tu sais ça ? Je ne vais pas avoir de la chance tout le temps. Est-ce que tu l'as renommé Terminator ? Oh là 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 là. Oui, justement. Je n'ai pas eu le temps, donc ça serait bien. Je vais te le tuer à ce tour-ci. Je vais te le renommer au prochain tour. Bon, ben, c'est bon. Attends, on ne va pas te taffer pour que je fasse mes invoques. Ah, il y a aussi le... Le strigoy. Oui, je pourrais faire une invoque aussi. Ah oui, mais ça coûte de la mana. Il faut faire gaffe quand même. Non, moi, c'est du... Avec mes chariots, c'est du bond. C'est du bond, c'est pour ça que je le fais. Ah, c'est marrant. Non, c'est du zombie en normal et du guéris-squelette en amélioré. Le ? Le sort résurrection. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Je ne sais pas s'il vaut mieux du zombie. Je ne sais pas si les invocations sont affectées par les bonus. J'ai plus de bonus sur les zombies que sur les guéris-squelettes. Oui, non, mais... C'est bon ? Vas-y, vas-y. Je vais continuer à tuer ce qui arrive au fur et à mesure. Boum, bah du coup, il a défoncé ses belles serres d'aigle. Du coup, je veux bien récupérer les zombies qui ont pop. Ah, attends, de toute façon, je te file tout ça. Non, mais il l'invoque, en fait. Oui, mais... Je veux bien une pause, s'il te plaît. Parce qu'en fait... Ah, je t'arrive peut-être qu'il vient de trop. Oui, là, tu m'en as fait un de trop. Je sais pas lequel c'est. Attends, je te le rends, je te le rends. Oui, j'arrive pas à voir sur ma barre. Pourquoi j'arrive pas à le rendre ? Je n'arrive pas à le trouver sur ma barre, en fait, là. Je ne peux pas te le rendre pour l'instant. D'accord, je te regarde. Ok, c'est bon. Attends, est-ce que c'est bon, c'est pas bon ? C'est bon ou pas ? Tac, je vais aller défoncer les aigles. Oh, les zombies, si vous allez sur les lanciers... Ouais, c'est bon, vas-y. Tes chiens de guerre, à mon avis, ils vont avoir du mal. C'est de l'unité... Est-ce que j'arrive pas à te le rendre, là ? Non. Il y a des zombies en combat, 164 PV, qui sont pour toi, plutôt. Je savais bien qu'elle servirait à quelque chose, mes chaussures. Oui. Oh, je veux dire. L'air de mort! Oh, je veux pas. tch Attends, j'ai encore un peu de monde qui est arrivé Tiens, j'imagine Je vais me faire pilonner depuis tout en haut là J'ai encore un score Pause Est-ce qu'il va s'en prendre plein la tronche ? Ah oui, tu as du monde aussi Ah oui, il a rebalancé tout le monde Peut-être désengagé, non ? Tu penses pouvoir tenir tout ça ? Éventuellement désengagé Autant les chiens, ce n'est pas très grave Encore une fois, les horreurs d'écrypte Je désengage des couteaux aussi Sauf qu'il a quand même pas mal d'archers Donc le truc, c'est qu'il va continuer à me pilonner Là où il est ? Oui, il a des archers, il va avancer Il a sa tour qui se fait plaisir C'est-à-dire Bon ben, j'ai reculé, écoute Mais tu n'as pas pété Ah non, c'est pas celle-là que t'as pété Et non Ok Ok Oh, putain les chiens ils ont pris cher Ils ont pris très très cher les chiens Ouais, je me fais le tir du dessus dans tous les sens Euh... Toi, j'aimerais que tu bouges Coco J'ai un... Mais c'est de nouveau Hellman qui fait Focus J'ai un revenant là, le héros revenant qui n'y arrive pas à bouger C'est-à-dire qu'il n'y arrive pas à bouger Bah qui est stuck au milieu des unités adverse D'accord Bon, ça va pour l'instant, il a du moral mais... J'ai beaucoup d'unités qui arrivent sur moi Bon, les... les... les chiens sont morts Oui, oui, oui Heureusement que j'ai les catapultes Putain, ils font du taf Elle pylône tous ces archers qui me pylônent depuis les hauts là Bon, euh... Revenant, je vais... Si tu pouvais... Putain, si tu avais un sort de zone là-dedans Eh mais... Ohlalala, ça ferait tellement de dégâts Et à part le vent de mort, il n'y a quand même pas des masses de trucs... Ouais, le problème c'est que là il est en flamme Il est peste occidente donc il n'a plus d'armure Lui, je vais lui perdre un Je n'arrive pas à le bouger Il ne faut pas que je veuille pas mais... Je vois ça Je vois ça Et t'as pas un... même un wizard qui pourrait venir lui balancer une régen ou... Si... Si... Et... Pour combien de temps ? Bah le problème... Et peut-être en forçant, en cliquant, cliquant comme un fou pour essayer de le faire dégager Bah c'est ce que je fais depuis tout à l'heure Bah ouais, ça peut pas ? Ça veut absolument pas, il est complètement bloqué Ouais, il est moins 26 de vitesse accessoirement en plus, il sort de bien rajouter une petite couche Non mais même quand il n'avait pas la peste occidente Il y avait absolument rien à faire Chut Bon, bah tant pis Il a une petite chance de se relever hein mais... Putain mais arrêtez de me focus mon Morty, sérieux c'est lourd là Ah, créature indémentie, tu m'étonnes Il y a un carnage avec ses... Il y a un carnage avec ses... Carnage avec ses T-ROS bon j'ai les zombies qui avancent de l'autre côté mais on va aller péter ça vous on bouge, on bouge, on bouge, on bouge je vais défoncer son héros je vais lui défoncer son lord aussi tant qu'à faire il y a deux spécialistes de mêlée ils sont en train de me défoncer Hellman de nouveau quoi c'est du délire c'est ouf il me le pin down mais c'est d'une précision de taré et il se fait mais ouvrir en deux et je ne peux rien faire quoi ils ont une portée de taré et c'est juste que je ne peux rien faire du coup c'est mon mortis engine qui prend rien en fait tu as un trait continu depuis les archers jusqu'au truc quoi c'est ça va que les catapultes ont fait un peu le taf je lui défonce son cerci et moi surtout ses archers ont quasiment plus de munitions ça c'est bien bah il y a un moment ça veut dire qu'ils ont tout balancé et toi t'as utilisé toute la... ouais mais il fallait j'avais besoin de la... j'avais besoin de la régène hein j'ai clacé tout en régène et j'en avais besoin mais c'est bon Hellman c'est bon tu es sauvé ? c'est bon il est sauvé il a réussi à récup ok bon il y aura bientôt plus de... plus de magots c'est long tout ça quoi ouais ça l'accélère non mais c'est du zombie accessoirement ça joue un peu ton Striga il est vraiment balaise en... putain ah non mais c'est... c'est... c'est un... c'est... en cac c'est... ça a une régène de porc et ça fait quand même du gros dégâts donc... voilà allez elle a une du coup il m'emmène du monde de mon côté laisse moi deviner il tire sur un écranant là c'est ça pour charger je l'avais laissé bien en arrière non il a l'air de tirer sur les zombies bon moi je vais aller place centrale moi je vais pas me faire chier à prendre le point le point là où je suis je dépense les héros et j'ai deux points et puis de toute façon je l'ai aussi bien bien accroché en bas oh tiens c'est marrant il tire sur le écranant je leur fais comme la dernière fois en fait j'ai les speed hosts qui sont sur un héros bah oui mais n'empêche qu'ils tiennent le truc c'est qu'ils appliquent un debuff constant de dégâts de mêlée d'attaque et tout ça ils sont éterrés et ils se régènent donc ça bouge quasiment plus là ouais c'est très très lent c'est hallucinant attend il y a moins de monde toi je t'ai demandé de faire une invoque ça serait bien quand même que tu te bouge le fion un peu là la masse d'unité qu'est-ce tu veux qu'il arrive à gérer tout ça c'est n'importe quoi j'ai un mur de zombies je vais essayer de désengager certains mes chariots n'avancent pas c'est un peu hallucinant quand même t'es en voisin là c'est ça je suis en voisin oui ouais et puis la map fait que tu peux rien contourner c'est ça c'est ta queue dalle c'est pas le combat le plus passionnant au monde non c'est pas c'est pas très très intéressant c'est bon j'ai réussi à terminer tout le monde de mon côté ils sont tous en déroute je vais laisser un toit sur lui sur lui et je vais partir avec vous trois je vais pas tarder à prendre le contrôleur de la centrale bah j'y arrive ah c'est bon il a lâché c'est bizarre d'entendre des voix Kevin pendant mon combat ah oui comme tu Kevin by command allez place centrale à nous hop ça déjà ça a supprimé sa tour qui me canardent depuis tout à l'heure c'est tellement lent c'est tellement lent c'est tellement lent c'est bien le life leach gratos c'est vachement pratique ah oui c'est très bien mais j'ai quand même pas mal d'unités qui ont des bons spells comme ça donc euh ok ça y est ils ont tous lâché hop je vais aussi allez unité à éternel en 6 c'est une de mes unités invoquées ok sans toi tu mets trois plombes à bouger je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils rament comme ça non mais là c'est même mes chariots qui ont un peu de vitesse mais c'est tout c'est en fait c'est toute la map qui ramène ouais c'est la horde de zombies à mon avis c'est très très mauvais pour pour le pour le moteur oui pour le moteur pour la CPU pour pour le moteur pour le monde pour les pôles à mon avis je ne veux pas je vais pas tout j'ai essayé de voir si je passe en x2 ce que ça donne ah oui c'est déjà beaucoup plus rapide l'avantage c'est qu'il n'a pas à gérer les sons quand il est en vitesse ça lui fait ça de moins géré de ce côté si c'est géré de toute façon tout est géré ensuite il faut juste que ça lèche au moral et oui que je m'assure de ne pas perdre d'unité et la masse de zombies c'est juste tu vois comment ils sont bloqués les uns sur les autres ils doivent et le jeu doit essayer de calculer ça fait beaucoup 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 de modèles balance le mortise engine dans la mêlée c'est prévu je finissais juste les archers qui étaient derrière je ne veux pas l'envoyer tout seul non plus non non mais moi j'ai mes troupes aussi oui non non mais je ne veux pas qu'il arrive le premier parce que il y a les zombies aussi oui c'est bon c'est rien tu peux voir sur mon écran j'ai des unités qui s'étirent depuis là où est le man jusque là où tu es en fait j'ai une colonne ah mais il a encore des unités au sud non non il n'y a plus grand chose il a des patrouilleurs et il n'y a rien oui je sais c'est avec deux zombies dessus qui protègent ma catapulte qui d'ailleurs tire sur sur les ambieux il a lâché au moral alors est-ce qu'il a survécu mon weeknight cet épisode était bien long la bataille finale pas tip top c'est pas fou le problème c'est que c'est un peu la base de son armée c'est un peu la base de son gameplay les zombies aile man on peut essayer de réduire et d'en avoir de moins en moins mais il m'en faudra quand même toujours un peu on espéra quand même qu'il vous aura plu on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt bisous youtube bisous Abonnez-vous !